Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une recette cocoon pour cartonner à l'apéritif. On va faire des petits feuilletés roulés au fromage de chèvre. Je vais utiliser le motet sur feuille ce soir, on va en parler juste après, avec que des bonnes choses qui vont faire du bien là en hiver. Du miel, des noix, des crânes brises, des choses qui réchauffent. Et ça tombe bien pour l'apéritif entre amis, en famille, on va se faire du bien ce soir. Alors cette recette, je l'ai élaborée en collaboration avec l'association nationale interprofessionnelle Caprine. Entendez les fromages de chèvre. Moi j'ai choisi ce soir le motet sur feuille. Le motet sur feuille qui se présente sur une feuille de châtaignier en général. Et elle va jouer un rôle d'absorbeur d'humidité du fromage pour vous donner une pâte à l'intérieur, très souple, très crémeuse, avec une croûte fine. Et donc c'est juste un fromage parfait pour l'apéritif, sur un plateau ou bien dans une recette comme là, on va faire avec une pâte feuilletée. On va étaler notre pâte feuilletée pour commencer. Super simple. Si vous avez une pâte feuilletée, essayez de lui donner une forme rectangulaire, puisqu'on veut un grand rectangle, fin, d'à peu près 3 mm d'épaisseur, pas plus. On a notre beau rectangle de pâte feuilletée. Alors il faut travailler vite parce que la pâte feuilletée a tendance à se réchauffer rapidement. Donc si vous voyez qu'elle est trop molle, vouloir passer un petit peu au frigo. On va étaler nos feuilles d'épinards dessus. A présent on va s'attaquer au motet sur feuille. Donc on prend notre fromage, on va le découper en petits morceaux et les répartir joliment, pareil, de façon égale sur cette pâte feuilletée. On a étalé le motet sur feuille. On va mettre un peu de curcuma, une cuillère à café de curcuma. Attention, ça peut être très fort le curcuma, avec le miel. On y va, on met bien l'équivalent de 4 cuillères à soupe. Ça va colorer le miel et ensuite on va pouvoir venir répartir le miel, comme ceci. On apporte une petite touche sucrée, acidulée et une petite touche de couleur aussi. Avec les cranberries, vous pouvez utiliser d'autres choses si vous souhaitez. Des graines de grenade fraîche, ça peut marcher ou sécher. Des raisins secs, ça marchera très bien. On y va avec des beaux cernots de noix. On peut venir mettre des brisures plutôt, des beaux morceaux comme ça, voilà. Un peu partout, pareil, ça va apporter du croquant à notre recette. Tout ça, ça se marie super bien. Vous allez voir, le résultat, vous avez des feuilletés à tomber, quoi. On va mettre un peu d'origan séché. Vous pouvez mettre du thym frais, du romarin. Toutes ces herbes du sud vont contribuer à faire de ce petit apéro, quelque chose de cosy. Voilà, super. Ça sent super bon. Un petit tour de poivre ? Allez, c'est parti. Alors, vous aurez remarqué que j'ai laissé une bande ici, volontairement, en bas, sans trop de garniture, sur 2-3 cm, pour pouvoir bien rouler et souder à la fin mon cylindre de pâte. Et bien, c'est parti, on commence à rouler en serrant bien. Voilà, l'idée, c'est de bien venir coller la pâte feuilletée aux ingrédients. Avec un pinceau de cuisine ou le doigt, vous mettez un tout petit peu d'eau sur l'extrémité pour bien souder la pâte. On découpe des tronçons, à présent, 1,5 cm à peu près, voilà, avec un couteau bien tranchant. Et vous voyez, c'est très joli. On voit les différentes spirales de nos petits feuilletés et on les dispose sur une plaque de cuisson. Espacez-les parce que, bien sûr, qui ne dit pas de feuilletés, il dit que ça va gonfler pendant la cuisson. Donc, on laisse quelques centimètres entre chacun. On ne va pas les dorer avec l'œuf, finalement, puisqu'au final, ils sont très bien comme ça. Vous allez voir, ça va être bien doré, bien croustillant. On va les mettre au four à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Et voilà, nos roulés, après 20 minutes de cuisson, ils sont tout beaux, tout dorés. On va poser sur une grille nos feuilletés pour qu'ils refroidissent. On va goûter. Ouh, on entend le feuilleté, là. Ça régale. Voilà une excellente recette pour l'apéritif qui vous garantit un moment convivial en famille ou entre amis. N'hésitez pas à la refaire à la maison. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et goûtez-moi ce bon fromage, là, ce moté sur feuille qui est absolument délicieux, nature ou en feuilleté avec, comme ça, du miel, curcuma et tout ce qu'on a mis dedans. À très vite sur Ave Cuisine. Bye.